Sous-titrage Société Radio-Canada Pas plus que d'habitude Il n'y aurait pas... des zombies ? Euh... c'est peu probable Peu probable ? Mais pas impossible Psst ! Twilight ! Spike ! Par ici ! Entrez vite ! Faites vite ! Avant qu'elle ne vous voie ! Oh ! Qui ? Le poney zombie ? Le... poney zombie ! Spike ! Les poney zombies n'existent pas Pinky ! Que fais-tu ici toute seule dans le noir ? Je ne suis pas toute seule dans le noir ! Bon alors ! Que faites-vous ici toutes dans le noir ? Nous essayons de lui échapper ! Ah ! Aaaah ! Ah ! As-tuозможно perdre le désirage ? Un des points vous l'avez tous partagé De grandes aventures, pleines de joie Un immense cœur pur, effort à la fois Un brin de tendresse, mais pas bien complet Un tour de magie et c'est parti Un des points, la vie et la magie qui nous unit Tu as vu ça Twilight ? Tu as vu ? C'est Korin ! Apple Bloom, je t'ai dit de ne pas prononcer ce nom C'est vrai, elle a regardé par ici mais... Regardé avec un regard maléfique ! Et c'est pour ça que tout poney vil et paniqué ? C'est une raison suffisante, moi je cherche juste à protéger ma famille Dès que ma petite sœur a vu Zecora arriver en ville Elle a commencé à trembler comme une feuille C'est pas vrai ! Alors je l'ai mis sur mon don et je l'ai amené ici Mais non, j'ai marché ! Peu importe sœurette ! Applejack, je ne suis pas un bébé, je peux me débrouiller toute seule Non, pas avec Zecora ! Elle est mystérieuse, menaçante et monstrueuse ! Vous voulez bien arrêter ? Regarde ces rayures ! C'est désagréable ! Mais c'est un zèbre ! Un quoi ? Un zèbre ! Et si elle a des rayures, ce n'est pas par choix Elle est simplement née avec ! Née ! Où ça ? Je n'ai jamais vu un poney comme elle par ici Elle est la seule ! Elle n'est sans doute pas d'ici, mais en tout cas, ce n'est pas un poney D'après mes livres, les zèbres viennent de très loin Mais je ne l'ai jamais vue à Poneyville Où habite-t-elle ? Ben justement, elle vit dans... La forêt des Enchantés ! Oh, désolé La forêt des Enchantés n'est pas normale Les plantes poussent Personne ne s'occupe des animaux Et les nuages bougent Sans l'aide de personne Et cette sorcière de Zecora, elle pratique une magie malé... Truc ! Elle est si méchante que j'ai écrit une chanson sur elle Oh, c'est reparti ! C'est une enrime la chanteresse Et elle danse comme une diable Et c'est tout qui regarde personne Elle t'envoie immédiatement Et en toute logique, dans une mixture maléfique Elle te plongera pour te manger avec satisfaction Donc, attention ! Jolie mélodie Ce n'est qu'un début Tout ça, ce ne sont que des rumeurs et des hondis Dites-moi plutôt ce que vous l'avez vu faire Et pas ce qu'on vous a raconté Eh bien... Une fois par mois, elle vient faire un tour à Poneyville Et puis, elle se balade près des magasins Quelle horreur ! Et souvent, elle gratte le sol avec son sabot C'est épouvantable ! Oui, c'est bien beau tout ça Mais quel mal y a-t-il à ça ? Pourquoi elle ne pourrait pas venir en ville ? Ouais, elle essaie peut-être de se faire des amis Et pourquoi vous dites qu'elle se balade près des magasins ? Elle fait peut-être ses courses Ça paraît plutôt logique Ouais, tous les poneys aiment faire les magasins Vous savez ce que je trouve ? Apple Bloom, tais-toi et laisse les grands discuter C'est vraiment pas juste Et d'abord, pourquoi elle creuse le sol tout le temps ? Tu dois admettre que c'est bizarre ça Elle cherche peut-être d'innocentes créatures Je suis sûre qu'il y a une explication logique à tout ce qu'elle fait Et s'il y avait ici un poney artiste courageux pour aller lui parler Il découvrirait la vérité Eh bien moi, je suis courageuse Je vais voir si c'est une sorcière Non mais est-ce que vous vous entendez ? Ben, il paraît que Zécora mange du foin Pinky, je mange du foin Tu manges du foin Oui, mais il paraît qu'elle le fait de façon diabolique Eh ! Où est Apple Bloom ? La porte est ouverte Elle est allée dehors Et Zécora est encore dans les parages Oh la petite inconsciente Je lui avais dit d'être sage Spike, reste ici au cas où Apple Bloom reviendrait À vos ordres Apple Bloom ! Viens ici immédiatement Prenez garde, prenez garde, petit poney Ces plaisantins bleus vont vous jouer un tour mauvais Gardez vos sortilèges de sorcières pour vous, vous entendez ? Ouais, n'essayez pas de nous... Allez-vous-en, ça marchera pas Partez ! Elle veut nous jeter dans le chaudron et faire un ragoût ? Ah, c'est pas vrai Prenez garde, prenez garde Eh ben, c'est plutôt vous qui devriez prendre garde Si vous osez nous jeter un sort Quant à toi, pourquoi tu n'as pas écouté ta grande sœur, hein ? Je voulais... Tu te rends compte que Zécora aurait pu te jeter un sort ? Comme dans ma chanson Une sorcière malfaisante Puis d'un mot bouton chante Et vous laisse mourir Arrêtez, les mauvaises sortes, elles n'existent pas Ça, c'est amusant à entendre Venant de la part de Mademoiselle la Reine de la Magie Ma magie, la vraie magie, vient du fond du cœur C'est un don de naissance Les sorts, ce n'est pas de la vraie magie Ça marche avec des potions, des sortilèges Ce sont des artifices destinés à faire peur Mais les sorts n'ont aucun pouvoir C'est un conte de poney Ça, c'est ce que tu crois Un jour, tu verras que certains contes de poney sont bien réels Elle veut nous jeter dans le chaudron Et faire un ragoût Prenez garde, prenez garde Une sorcière malfaisante Qui d'un mot vous enchante Et vous laisse mourante Ouais, vous cherchez à nous faire peur C'est vrai, tu ne veux pas jeter un sort ? Bizarre ce cauchemar ? Un jour, tu verras Que certains contes de poney sont bien réels Elle va nous jeter dans le chaudron Et faire un ragoût Attention ! Quel cauchemar Stupide sort Zecora a dû jeter un sort à ma crinière Elle a jeté un sort à ma coque Non, 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 non Il y a encore remède dans mes livres Il doit bien y avoir une explication logique Une maladie ? Une allergie ? Un sort ? Une vraie raison Quelque chose de tout à fait évident Dans ce livre peut-être ? Surnaturel ? Spike, le terme surnaturel fait référence à des croyances comme les fantômes ou les omblis Qui sont aussi absurdes que les sorts Ce livre est un ensemble de bêtises Mais peut-être que tu te trompes, Twilight Si c'était vraiment un... Un chir ? Mais c'est quoi un chir ? Pinky Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Park, s'il te plaît, Pinky, dis-le, ne le trache pas Oh ! Ce qu'elle... Elle s'est dit C'est qu'elle fait comme... Ça ne fait aucun doute Ça m'ennuie de te dire ça, Twilight Mais je t'avais prévenu C'est un sortilège, je vous le dis Mais Fluttershy a l'air d'aller bien, elle C'est vrai qu'à première vue, elle ne semble pas avoir été touchée Fluttershy, est-ce que ça va ? Tu as un problème, toi aussi ? Tu veux bien nous dire quoi ? Alors, tu ne vas pas nous le dire, c'est ça ? Oui, tu refuses ou oui, tu vas nous le dire ? Bon sang, cocotte ! Dis-nous ce qui t'arrive ! Je préférerais pas en parler Qu'est-ce que c'est drôle ! Ah non mais regardez-vous ! On a Bigouti, Uneprocrash, Pinkybob, Applemini, Fluttermall et... J'ai rien trouvé Twilight Sparkle, même le nom original est déjà trop bizarre C'est pas le moment de plaisanter Spike, il faut trouver un remède dans un livre Ça va, j'y vais Le seul endroit où on trouvera un remède à ce sort, c'est chez Zecora C'est pas un sort Je suis d'accord avec elle, nous devons aller chez elle pour l'obliger à lever cette malédiction Ce n'est pas non plus une malédiction Tout ça, c'est ma faute Si je n'avais pas suivi Zecora, rien de tout ceci ne serait arrivé Je dois arranger ça Non mais où est-ce qu'elle pense aller comme ça ? Je me fiche de ce que tu peux dire, Twilight Nous devons aller voir Zecora et lui demander des explications Venez avec moi Quoi que vous êtes ? Je viens moi aussi Ah, je sais pas Ça a l'air très dangereux Qu'est-ce que t'en dis, Applejack ? Applejack ! Elle est pauvre ! Ah ! Ou quelqu'un a marché dessus Ou c'est assis sur elle La grinière de Rarity Pinky, mais que fais-tu ? Non mais arrête, tu ne trouves pas que je suis assez décoiffée comme ça ? Et Apple Bloom a disparu Elles doivent être allées voir Zecora Nous devons les retrouver Venez les filles, allons-y Je n'arrive plus à bouger Vous pourriez m'aider ? Oh pardon, désolé Spike ? Est-ce que tu viens ? Euh non Je vais rester ici pour trouver un remède Oh, Twilight Flappy C'est immédiatement demi-tour, mademoiselle Non Non ? Tu ne peux pas désobéir à un ordre direct de ta grande-sœur Désolé, Applejack, mais maintenant, c'est moi la grande-sœur Apple Bloom, reviens ici immédiatement, tu entends ? Je vais le dire à Macintosh, ma petite Ciao ! C'est le nom d'une pomme Dépêchons-nous ! Il faut aller chez Zecora ! Vite ! Ah ! Je voudrais vous y voir Guelph ! Attendez-moi ! C'est pas trop tôt, il n'y a pas de temps à perdre Il faut aller immédiatement chez Zecora Allez, Udada ! Je te demande pardon ? Mais quoi ? Non, Rainbow, tâche de l'autre côté ! Oh ! Je suis horrible Mais fais pas ça que moi, fais pas rêve ! Ah ! Quelle horreur ! Cet endroit est effectivement horrible Jolie décoration Quand on aime le côté sombre Comme ta chanson ? Non, Pinky, je ne trouve pas que ça ressemble à ta chanson C'est une horrible enchanteresse Et elle danse comme une diablaise C'est son petit regard perçant Elle t'envoûte immédiatement Et puis toute logique Dans une mixture maléfique Elle te plongera pour te manger Avec satisfaction Donc, attention Tu as vu toutes ces choses de tes yeux Tu nous crois maintenant ? Des masques effrayants Une parole bizarre Et un grand chaudron bouillonnant Tout laisse penser que Zecora est effectivement méchante Ou alors... Elle est peut-être en train de faire de la soupe Je pense que ça devrait être assez chaud pour les poneys Voyons... Où est-on passée, la petite Apple Blum ? Ou alors... Elle fait peut-être de la soupe d'Apple Blum ? Nous devons absolument faire quelque chose ! Rua ! Tu ne fais rien, Apple Blum ! Je viens de tomber ! Qu'est-ce que tu ne fais ? Tu ne fais pas ! Qu'est-ce que tu n'aîné ? Ellee ! Ellee ! Ellee ! Ellee ! Elle est parée des cartes ! Elle est à Apple Blum ! Oh ! Oh ! Oh ! Ellee ! Et les enfants étaient au patements ... Arrêtez ! Qu'est-ce que vous faites ? Non ! Qu'avez-vous fait, malheureux ? Vous avez renversé ma précieuse préparation ! C'est terminé, Zecora ! Je refusais de croire à ces histoires de sorts, mais les preuves contre vous sont indiscutables Vous m'avez rendu ridicule ! Et moi ? J'ai une voix ridicule ! Et vous avez vu ma corne ? Comment osez-vous ? Vous détruisez ma maison, gâchez mon travail et pour finir vous m'accusez d'être une sorcière Vous nous avez jeté un sort alors maintenant vous allez le lever ! Il n'est pas prudent d'emprunter cette voie ! Votre attitude risque de déclencher ma colère ! Où est Apple Bloom ? Zecora ! Je crois avoir trouvé ce que vous vouliez Nom d'une compote ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Apple Bloom ! Tu vas bien ? Bien sûr, pourquoi pas ? Parce que Zecora est une sorcière maléfique qui voulait faire de la soupe avec toi ! Oh Twilight ! Tu ne vas pas me dire que tu as fini par croire ces absurdités ? Tu sais bien que ça n'existe pas les sorts ! Apple Bloom, ma chérie ! Tu vois bien ce qui nous arrive, c'est forcément un sortilège ! Mais non, pas du tout ! Si vous vous souvenez bien, je vous avais mis en garde de ce qui allait arriver ! Prenez garde, prenez garde, petit poney ! Ces plaisantins bleus vont vous jouer un tour mauvais ! C'était une mise en garde contre cette plante bleue ! C'est de la digiblague ! Ça ressemble un peu à de la digitale, mais l'effet est une blague rien de mal ! Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia ? Cela veut dire que cette plante n'empoisonne pas, elle joue simplement un tour mauvais à qui la touchera ! Quelqu'un pourrait me traduire ce qu'elle raconte ! Elle nous explique que quand nous sommes venus chercher Apple Bloom, nous avons touché des digiblagues ! Et nos problèmes ce sont juste de petites blagues ! Des petites blagues ? Très drôle ! Bon, d'accord, mais le chaudron, c'est pour quoi faire ? Et le sortilège ? Et le décor sombre ? Ce sont des trésors de mon pays d'origine ! Celui-ci signifie bonjour, et celui-là, bienvenue ! Je ne trouve pas ça très accueillant ! Le sortilège, comme vous dites, n'était qu'une chanson dans ma langue natale ! Mais le chaudron ! La soupe à Apple Bloom ! Mais je suis là, Twilight ! Cette marmite n'était pas pour moi, c'était pour préparer la tisane ! Le remède contre la digiblague, c'est une préparation à base de plantes ! Il suffit de prendre un bain dedans ! Mais j'ai essayé de trouver un remède dans mes livres et je n'ai rien trouvé ! Dans quel livre avez-vous trouvé le remède ? Regarde toi-même ! Dommage qu'il manque à ta bibliothèque ! À vrai dire, ce livre est dans ma bibliothèque ! Mais je ne l'ai pas consulté parce que le titre était... bizarre ! Surnaturel, une sélection de remèdes sûrs et naturels ! Je... je... je suis désolée, Zecora ! J'avais la solution sous les yeux, mais... mais j'ai refusé de la regarder ! Peut-être que la prochaine fois, tu regarderas attentivement ! Et tu ne te fieras pas à ce qui est apparent ! Zecora, est-ce que vous voulez bien préparer une nouvelle tisane de plantes ? Bien sûr ! Soyez tranquille ! Cependant, il me manque une herbe que l'on trouve à Poneyville ! Mais à chaque fois que Zecora sera en ville, tous les magasins sont mystérieusement fermés ! Oh ben... je crois qu'on peut arranger ça ! Regarde, Rose ! C'est affreux ! La sorcière de la forêt les a toutes enchantées ! Mais c'est un beurre ! Cachez-vous tout ! Mettez-vous à l'abri ! Daisy, j'ai besoin de te parler ! Chère princesse Célestia, mes amis et moi avons appris une bonne leçon aujourd'hui ! Ne jamais se fier aux apparences ! Certaines personnes peuvent nous paraître bizarres ou effrayantes ! Mais il ne faut pas s'arrêter à sa première impression et découvrir à qui on a affaire ! Les vrais amis ne s'arrêtent pas à votre apparence ! C'est ce qu'on est à l'intérieur qui compte ! Et un ami véritable, c'est quelque chose que rien ne peut remplacer ! Votre élève dévouée, Twilight Sparkle ! Madame Zecora, il faut absolument que vous me donniez la recette de votre bain ! C'est tout simplement diva ! Applejack ! Et... où est Applejack ? Je suis ici, sorette ! J'ai retrouvé ma taille ! Et moi, je ne me suis jamais sentie aussi belle de toute ma vie ! Quel cauchemar ! Je n'avais jamais réalisé que c'était horrible de ne pas pouvoir parler ! C'est vrai, j'adore parler ! Alors j'ai paniqué quand ma langue était... C'était horrible ! T'es pas d'accord, Fluttershy ? Si !